... Eh bien, nous sommes toujours en direct de Cultura à La Rochelle pour l'événement Polar. Et oui, c'est la première fois que dans le magasin, à Cultura, à La Rochelle, on a une belle programmation, je le dis, une très belle programmation. Trois auteurs de Polar, c'est Chéring, nous avons eu Gislain Gilberti, nous allons avoir Mathias Köping. Et alors, à mes côtés, il y a un grand monsieur. Je vais le laisser se présenter. C'est Stéphane Bourgouin. Bonjour, comment allez-vous ? 80, bonjour. Disons que je suis un peu atypique. D'abord, je n'écris pas vraiment du Polar, je vais bientôt en écrire. Moi, je suis plutôt dans le fait criminel réel dans les documents et notamment l'étude de ce qu'on appelle les serial killers, les tueurs en série, puisque j'en ai interrogé maintenant 77 depuis 1979, aussi bien aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Russie, en Ukraine, en Allemagne, Afrique du Sud, etc. Alors, Stéphane Bourgouin, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, notamment le dernier, on peut le présenter à la caméra, c'est Les Dernières Paroles d'un Condamné à Mort, c'est Chéring. On va parler, alors au choix, soit on revient un petit peu sur votre parcours, on va peut-être pas parler des 77 en série, parce que là, il faudrait 5 heures d'interview et encore, et on va parler peut-être d'abord du livre, et puis après on reviendra un petit peu sur votre parcours. Alors, les Dernières Paroles d'un Condamné à Mort, comment c'est à commencer l'écriture ? Des Condamnés à Mort, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Plusieurs centaines. Écoutez, les personnes qui sont condamnées à mort sont les seules personnes au monde qui savent quand elles vont mourir. Et c'est toujours la grande question que tout un chacun peut se poser face à la mort, qu'est-ce qui va se passer lors de la dernière journée ? Et donc j'évoque la dernière journée de centaines de condamnés à mort sur tous les continents, par type d'exécution, chaises électriques, pendaison, fusillades, injections létales, quel va être leur dernier repas, quelles vont être leurs ultimes paroles. Certains ont une volonté de rédemption, d'autres vont faire quelquefois des déclarations humoristiques. J'ajouterais que je n'ai pas voulu faire un bouquin morbide. Moi, je suis totalement opposé à la peine de mort, je le dis d'ailleurs dès la préface de mon livre. Mais c'est pour la première fois au monde qu'on recueille par type d'exécution. Il y a déjà eu quelques bouquins comme Guillotiné en France qui est sur la guillotine, j'en parle aussi. Mais aucun qui ne couvre toutes les méthodes d'exécution. Je raconte aussi comment s'est passée la première exécution sur la chaise électrique, des pendaisons de masse, l'injection létale et aussi tous les différents ratés d'exécution où le condamnés à mort n'est pas exécuté ou décède dans d'atroces souffrances, tout en étant en quelque sorte le témoin impartial puisque je ne porte pas de jugement ni sur les actes commis par ces condamnés. Et ce qui est terrifiant dans ce livre, c'est qu'on sait qu'un certain nombre de ces personnes qui ont été exécutées et qui ont clamé leur innocence jusqu'au bout étaient réellement innocents. Alors, quelle est la proportion ? Mais ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a quelque peu déséquilibré dans l'étude de ce livre parce que certains de ces condamnés à mort que j'évoque dans l'ouvrage, on sait depuis qu'ils ont été exécutés à tort. Alors, quand on a, quand vous sortez le livre, on sent, vous êtes, alors déjà, on le sait, vous êtes quelqu'un qui est passionné, vous êtes passionné par ce que vous faites depuis de nombreuses années maintenant, on vous sent très touché encore quand vous en parlez. Comment on arrive, j'ai envie de savoir, ce que vous écrivez depuis longtemps, on le sait, vous êtes passionné, mais vos sources d'inspiration, vous les puisez où ? Comment on arrive encore à avoir la force d'écrire encore des... Eh bien, disons que, moi, en fait, si j'ai démarré dans ce domaine, notamment les tueurs en série, c'est parce que ma compagne, ma première compagne en 76, a été violée et assassinée par un tueur en série. Donc, j'ai voulu, lorsque ce tueur a été arrêté depuis condamné à la peine de mort, puisque ça s'est passé aux Etats-Unis, j'ai voulu essayer de comprendre, comme une sorte d'exorcisme, de catharsis, et je me rends compte rétrospectivement que j'ai essayé de faire quelque chose de positif à partir d'un événement qui m'a anéanti à l'époque. Je ne m'en suis pas rendu compte à cette époque-là. Il faut comprendre qu'en 78, le concept même de tueur en série, le mot « serial killer » n'existait pas, ces fameux profilers du FBI qu'on voit dans « Le silence des agneaux », rappelons-le, qui datent de 1991, ou « Esprit criminel » ou « Dexter », ce phénomène n'était pas du tout à la mode comme il peut l'être maintenant au travers de la fiction, série télé, etc. Donc, j'ai voulu obtenir un certain nombre de réponses. Est-ce que je les ai trouvées ? Savoir pourquoi ils commettent de tels crimes à répétition, je l'ai compris, mais pourquoi ce premier passage à l'acte, pour moi, ça reste malgré tout un mystère. Maintenant, au-delà de cette catharsis qui m'a motivé à l'époque, je suis aussi passionné par ce que je fais, et je me rends compte lorsque j'ai enseigné pendant pas loin de 15 ans auprès des gendarmes, à l'école de la gendarmerie nationale, auprès du FBI, Scotland Yard, que les forces de l'ordre sont aussi en quête de réponses. Et donc, chaque rencontre avec un nouveau tueur en série apporte une petite pierre à l'édifice, parce que j'en ai jamais rencontré deux qui soient semblables lors de mes 77 rencontres. Certaines de ces rencontres, ça peut durer une journée, d'autres, avec certains tueurs, c'est jusqu'à 400 ou 500 heures d'entretien. Donc c'est quelque chose qui est quand même difficile, parce que moi, je ne porte pas de jugement sur les individus, même s'ils ont commis des actes monstrueux. Pour moi, ça reste des êtres humains, et ils n'ont pas d'affect, pas de sentiments, pas de remords. Et moi, mon rôle, c'est de créer un lien avec ces personnes afin de les faire avouer leurs crimes et de comprendre leur psychologie particulière. Alors, dans les 77 tueurs meurtriers, il y en a un particulièrement. Alors, tous, comme vous le dites, ils sont tous différents, ils n'ont pas d'affect, ils n'ont pas de remords. Et il y en a un, un jour, donc vous arrivez, vous rentrez dans la salle, vous le voyez arriver. Donc il marche, on va donner son nom après. Il marche, vous le voyez, vous avez froid dans le dos, votre colonne vertébrale se bloque, pour reprendre vos mots. Il rentre, et il a un sourire. Et là, cette interview, elle ne va pas tout à fait se dérouler comme les autres. Je vais vous laisser un petit peu revenir sur ce moment-là qui vous a marqué particulièrement. Oui, ça se passe à Florida State Prison, la prison d'État de Floride où ont eu lieu toutes les exécutions capitales. Il n'a pas été condamné à la peine de mort. Il a été, après, 5 ans après, poignardé à des dizaines de reprises par un autre détenu. Son nom, c'est Gérard Schaeffer. Il était shérif adjoint au moment où il a été suspecté de 34 meurtres. Et c'est la seule fois de toutes mes rencontres où, dès la première seconde, j'ai un choc. Je suis terrorisé. J'ai l'impression d'une aura maléfique d'être personnage d'un roman de Stephen King. Et je me souviens très bien, en plus, des dates. 18 novembre 1990, c'est pour vous dire à quel point c'était 4 journées consécutives. Et pendant ces 4 journées, j'ai eu cette même sensation. Et lorsque j'ai écrit ce livre sur Gérard Schaeffer, en 2015 pour les éditions Grasset, Sex Beast, j'ai retranscrit pour la première fois l'intégralité de cet entretien. Et 25 ans après, mon corps s'est souvenu. Et en voyant les images, a eu la même réaction que lors de mon face-à-face direct avec lui. Et j'ai été obligé de couper l'image et de garder que le son de sa voix. C'est vous dire à quel point cet entretien m'a marqué. Et après l'écriture de ce livre, c'est la première fois aussi de mon existence que j'ai ressenti le besoin d'en parler avec une psychologue, qui est l'ancienne psychologue de la brigade criminelle. Alors, vous évoquez ce moment-là qui vous a marqué. Moi, j'ai envie de savoir, quand on rencontre autant de personnes qui ont commis des actes parfois ignobles, parfois inqualifiables même, comment on... Alors, vous rentrez, vous rencontrez un tueur qui a tué parfois des dizaines et des dizaines de personnes. Vous faites l'interview, vous rentrez chez vous. Comment on arrive à couper ? Comment on arrive à se détacher de tout ça ? Alors, l'entretien lui-même, je sais que ça peut paraître bizarre, mis à part le duel psychologique qui, par exemple, dans Le silence des agneaux, tout le monde se souvient, Jodie Foster, Anthony Hopkins, c'est évidemment amplifié dans le film, mais j'ai ressenti un peu le même jeu, entre guillemets, psychologique. L'entretien lui-même ne me pose pas de problème. Je ne porte pas de jugement sur la personne, je suis concentré sur mon travail, je vais analyser le vocabulaire du tueur, je vais analyser son comportement non-verbal aussi, qui est très important. Bon, c'est très prenant, parce que quelquefois, c'est-à-dire 6 à 8 heures consécutives, après, on en sort plutôt lessivé, on a envie d'une bonne bière bien fraîche, pour changer les idées, d'une douche, pour se laver à la fois psychologiquement et physiquement de ce contact, entre guillemets. Moi, après, ça ne me pose pas de problème très souvent, pendant un certain temps. Quelquefois, c'est quand il va s'agir de retranscrire les entretiens que ça peut revenir un peu en boomerang et ça peut remonter à la surface. Et ça, j'ai appris à le gérer moi-même, je n'ai jamais ressenti le besoin d'un quelconque suivi. Fort heureusement, je suis passionné aussi par le cinéma, je suis peut-être encore meilleur en cuisine que dans l'étude de la psychologie des tueurs en série, donc je m'occupe de mon jardin potager, j'ai toujours eu des chats et justement, la compagnie d'un chat, ça permet aussi d'évacuer un certain nombre de choses et un peu le côté perturbant de ces rencontres. Stéphane Bourgouin, aujourd'hui, vous vivez en France, vous vous retournez quand même souvent aux Etats-Unis, est-ce que vous avez des interviews qui sont prévues ? Alors, pour le moment, pas d'entretien parce que j'en ai fait beaucoup et toutes mes dernières rencontres ont toujours été filmées et j'ai fait entre autres trois séries pour le groupe CanalSat, Canal+, Planète, Planète Crime Investigation et j'ai fait ces cinq dernières années 45 documentaires, reportages ou émissions et j'avoue que c'était un peu pesant parce que par exemple pour ma dernière série qui était quatre épisodes de 52 minutes, 40 jours de tournage, 32 fois à prendre l'avion physiquement, c'est un peu dur à supporter donc j'ai décidé de me recentrer un petit peu sur l'écriture plutôt que sur la télévision. Donc j'ai beaucoup écrit de livres ces dernières années et là j'ai pour le moment pas de projet de rencontre parce que d'abord j'ai déménagé cette semaine donc j'ai près de 400 cartons de documents sur les affaires criminelles arrangées et puis j'ai deux ouvrages sur des affaires criminelles à écrire et mon premier roman aussi qui va être un thriller autour des séries al-killer ainsi qu'une série télé de fiction dont j'ai je viens de signer le contrat avec le producteur qui a fait des séries qui ont très bien marché à la télévision comme Panthers et Les Revenants et je développe cette série avec deux auteurs de fiction un couple qui s'appelle Jérôme Camus et Nathalie Hugues et ce sera donc avec ce producteur qui a fait Les Revenants et Panthers et ce sera a priori une série américaine qui sera en fait centré sur ma propre vie personnelle et mes enquêtes et j'y apparaîtrai sous pseudonyme je crois que le mot de la fin vous l'avez résumé vous avez annoncé vos projets Stéphane Bourgouin alors c'est bien sûr plein d'ouvrages le dernier c'est celui-là Stéphane Bourgouin pour les gens qui vous connaissent pas même si je doute je pense que tout le monde connait au moins votre nom admettons qu'il y a encore quelques lecteurs quelques internautes qui ne vous connaissent pas en quelques minutes très rapidement ces gens-là pour leur donner envie de vous lire vous leur dites quoi ? Alors je leur dis d'abord de lire mes livres et peut-être le premier qui donne une approche un peu particulière puisque dans aucun livre je ne me mets en scène sauf dans un qui s'appelle Mes conversations avec les tueurs qui je pense est peut-être le plus intéressant puisque je parle de tous mes interrogatoires de mes visites en prison je raconte comment ça se passe comment je parviens à créer un lien avec les tueurs je dirais que c'est une première approche un petit peu de mon travail Stéphane on vous remercie on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite plein d'ouvrages encore peut-être des documentaires parfois c'est intéressant aussi de lire et puis de voir les choses en images même si on le sait il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens là la suite vous la voyez comment est-ce qu'un jour vous pensez prendre votre retraite ou vous allez continuer parce que vous êtes passionné ou est-ce qu'un jour finalement vous allez arrêter puis vous consacrer peut-être à votre jardin pour vous évader de toute façon non je pense que je ne m'arrêterai jamais parce que je suis ce qu'on appelle un workaholic un bourreau de travail je n'ai pas pris un seul jour de vacances depuis trois ans et quand je suis en période d'écriture je me lève vers deux heures et demie trois heures du matin pour commencer à écrire vers quatre heures jusqu'à à peu près vingt-et-une heures vingt-deux heures tous les jours je suis véritablement obsédé par l'écriture de mes ouvrages et c'est quelque chose moi souvent des auteurs disent oh oui vous savez c'est dur vous vous mettez en danger etc moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleur métier au monde même si je m'impose une discipline de faire j'y prends beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir aussi comme une rencontre aujourd'hui au cultura à rencontrer aussi mes lecteurs et mes lectrices puisque j'ai 90% de lectrices parce qu'un auteur est forcément isolé à un moment donné donc je fais à peu près une centaine de rencontres tous les ans et c'est quelque chose que j'apprécie énormément et merci de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui au cultura La Rochelle et bien Stéphane merci merci aux éditions Ring à Laura à David merci à notre partenaire France Bleu La Rochelle et puis Stéphane à très vite dans les culturats à La Rochelle est ailleurs la semaine prochaine où je suis au cultura de la Villette et je serai par exemple à Limoges à lire à Limoges aussi sur le stand cultura Limoges merci beaucoup à bientôt merci que votre vision de la mort ne sera plus jamais pareille après avoir lu ces ultimes paroles des condamnés à mort à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?